Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Chez nous, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Les écoles touchées par les intempéries à Bechah-Ren'Ama sont de nouveau prêtes à accueillir les élèves. Nouvelle saisie de cocaïne à Batna, plus de 13 kg ont été retrouvées dans la commune de Barika. Et puis sport football en Ligue des champions, le Mouloudia d'Alger affronte l'US Monastir ce soir au stade de Douira. En coupe de la CAF, le CSC affronte l'équipe du Ghana. Pour commencer, le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a adressé un message de félicitation à Medjit Boune, dans lequel il lui a exprimé ses chaleureuses félicitations à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, indique un communiqué de la présidence de la République. A la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité s'est réuni hier en urgence pour examiner la situation au Moyen-Orient et les dernières attaques survenues au Liban, à l'Algérie, par le biais de son représentant, l'ambassadeur Amal Benjama a condamné dans les termes les plus forts les explosions provoquées par des cyberattaques sionistes, faisant des dizaines de morts et de blessés, et souligné que ces agressions constituent des crimes de guerre et une violation flagrante de la souveraineté du Liban et du droit international. Voici les propos de Amal Benjama. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Mon pays, Monsieur le Président, qui a demandé la tenue de cette réunion urgente à la suite d'une escalade alarmante survenue au Liban les 17 et 18 septembre derniers. Ces événements tragiques ont fait des dizaines de morts et des milliers de blessés. L'explosion à distance d'appareils de communication de petite taille à travers le pays a causé cette situation. Les auteurs de cette attaque sont connus de tous, c'est pourquoi aujourd'hui nous tenons à condamner ces attaques israéliennes. Ce sont des actions qui représentent une violation flagrante de la souveraineté du Liban et de la charte des Nations Unies, mais également du droit international et des résolutions 1701 et 2749. L'Algérie est tout à fait solidaire et se tient aux côtés du Liban en ces temps difficiles. Le Hezbollah a annoncé ce samedi la mort de deux de ses chefs dans ses frappes israéliennes qui ont tué 16 membres de sa force. Par ailleurs, au moins 31 personnes ont été tuées dans un raid de l'aviation sioniste mené hier dans la banlieue sud de la capitale libanaise, Beyrouth, selon un nouveau bilan donné ce matin par le ministre libanais de la Santé. Santé, très inquiète, l'ONU a appelé hier à une désescalade et à la retenue maximale au moment où le front de la guerre de la bande de Raza se déplace vers le Liban. A Raza, justement, la défense civile indique ce samedi qu'une frappe de l'antité sioniste sur une école accueillant des déplacés a fait 17 morts à Raza-Ville. Nous sommes à la veille de l'Assemblée générale de l'ONU. Les chefs d'étail de gouvernement se réunissent demain à New York pour examiner les lacunes de la gouvernance mondiale. Puisqu'une lacune, c'est un échec à Raza, l'Organisation des Nations Unies n'a effectivement pas réussi à y instaurer un cessez-le-feu. Analyse de Hicham Lahmissi, politologue contacté par Minati Kouinin, notre collègue de Radio Algérie Internationale. L'Assemblée générale de l'ONU s'ouvre sur un scandale international absolu qui est celui du génocide à Gaza qui se poursuit depuis une année. On peut constater que depuis la dernière Assemblée générale de l'ONU, l'ONU s'est décrédibilisée encore un peu plus en étant incapable de traiter et d'apporter une réponse aux crises internationales humanitaires majeures. On peut citer évidemment Gaza, on peut citer évidemment la situation actuelle au Liban, on peut citer également la situation en République démocratique du Congo et d'autres conflits encore. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que l'ONU est devenue une institution qui gère des milliers de fonctionnaires surpayés, mais qui ne répond absolument plus aux exigences qui étaient celles de l'ONU au moment de sa création. C'est-à-dire assurer un ordre sécuritaire international basé sur des règles et des principes respectés par l'ensemble des États. Pour la quatrième fois de son histoire, l'Algérie siège au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent depuis janvier 2024. Pour une période de deux ans, ce mandat a coïncidé avec la guerre à Gaza. L'Algérie a alors déployé tout son arsenal diplomatique pour tenter de ramener la paix en Palestine occupée et dans toute la région. L'Algérie a toujours démontré son attachement au rôle important et central des Nations Unies et à tout ce qui se rapporte au multilatéralisme. Notamment en ayant toujours eu une excellente coopération avec le système de l'ONU à travers des actions multidimensionnelles. Tout cela en visant à renforcer davantage la contribution de notre pays à la préservation de la paix, de la sécurité et tout ce qui se rapporte aussi au développement. 12h35, finie les vacances. Demain c'est la rentrée scolaire. Les élèves des trois cycles vont donc rejoindre leurs établissements, y compris dans les wilayas récemment sinistrés par les inondations. Les écoles touchées ont été rénovées et sont prêtes à accueillir les élèves Hassan Chemesh, illustration à Nahama. Plusieurs établissements scolaires ont été endommagés par les dernières intempéries qui ont touché notamment Béchar et Nahama. Mohamed est peintre à la wilayah de Nahama. Il nous dit qu'il a participé à la rénovation de plusieurs établissements. Tous les établissements endommagés par les dernières intempéries ont été rénovés, nous dit Maddahi Mohamed, directeur de l'éducation de la wilayah de Nahama. Nous sommes dans cette école qui a été endommagée par les intempéries le 8 septembre 2024. Cette école est complètement rénovée et c'est la dernière école qui subit les travaux de rénovation. Elle a été vraiment endommagée. Pour rappel, juste après les intempéries qui ont touché plusieurs wilayah du pays, notamment Béchar et Nahama, le ministère de l'éducation a donné des instructions fermes pour la rénovation de toutes les écoles endommagées, dont l'objectif de garantir une rentrée dans les meilleures conditions. A Béchar, une soixantaine d'écoles ont été touchées par les inondations, dont une a été démolie. Les élèves ont été transférés vers un établissement avoisinant. Les précisions du directeur de l'éducation de Béchar, Abdel Qadr Taibi, est contacté par Hamza Rahmoudi. 59 écoles ont été sinistrées lors des dernières intempéries entre primaires, collèges et lycées. Nous avons travaillé en collaboration avec les services de la wilayah pour évacuer la boue, les repeindre et les aménager. La rentrée scolaire va se faire dans des conditions tout à fait normales à Béchar. Une seule école est hors service. Il s'agit de l'école Sadat-Shir aux alentours de l'Ouad. Elle a été démolie et les élèves affectés dans une école avoisinante. Travaux de réfection, transport et cantine scolaire, tout cela a également été mis au point à Soukara Sadr Bourraoui et notre correspondant sur place. À Soukara Sadr, toutes les dispositions ont été prises pour accueillir à bien cette entrée scolaire 2024-2025, comme il nous est confirmé par Zina Abdel Karim ou Wali de la Wilayah qu'on écoute. Nous avons bénéficié d'un important programme qui dépasse les 70 milliards de centimes pour la réhabilitation des structures éducatives, notamment les écoles primaires. Nous avons lancé une multitude de travaux qui concernent la réhabilitation de ces infrastructures, telles que l'étanchéité, la reprise parfois des fenêtres, la réfection des cantines scolaires, l'électricité, le gaz, la chaufferie centralisée, etc. Les écoles sont prêtes à recevoir nos élèves. Parallèlement à ça, toutes les mesures ont été prises concernant la prime de scolarité qui a été réglée, le transport scolaire qui est réglé, les cantines scolaires ont aussi bénéficié d'équipements nouveaux, cartables scolaires aussi. Tout ça, ça a été pris en charge et c'est réglé. Donc nous sommes prêts pour la rentrée scolaire. Je pense que cette rentrée scolaire va se passer dans les meilleures conditions. Et ça, c'est de l'aveu même de certaines associations, des parents d'élèves, qui ont enregistré avec très grande satisfaction le visage nouveau de ces écoles primaires qui offrent un cadre agréable pour nos petits-enfants pour pouvoir poursuivre leurs études. On dira enfin que pour cette même année scolaire, les structures éducatives devront accueillir des 122 866 élèves attendus. Ce chiffre a 281 écoles primaires, 85 collèges et 42 lycées de Sogara, Sartre-Bouraoui, pour AG Chantrois. Et c'était là notre dossier consacré à la rentrée scolaire. Le PTG de la Sonatrak, Rachid Hashichi, a eu des entretiens avec une délégation libyenne de haut niveau conduite par le ministre libyen du Pétrole. Ces échanges se sont déroulés en marge de sa participation à la conférence mondiale sur l'énergie à Houston. Ils ont porté sur la coopération dans le cadre du mémorandum signé entre la Sonatrak et la NOC, la compagnie pétrolière nationale libyenne, pour la reprise des activités du groupe algérien en Libye. La direction générale des douanes et le groupe Serport ont signé ce matin un accord sur l'échange de données. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Transports, le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture et celui du Commerce. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, effectue en ce moment une visite à Blida, la première région militaire. Les services de sécurité spécialisés de la cinquième région militaire, soutenus par le personnel de la brigade de recherche et d'investigation de la Gendarmerie nationale de Béryka, ont arrêté le 18 septembre deux narcotrafiquants et récupéré plus de 13 kg de cocaïne et 8 kg de kiffes traités, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Au volet météo, Tindouf et Bni Abbes sont toujours sous alerte de pluie orange jusqu'à demain 9h. Des averses de pluie pourraient également affecter les wilayah avoisinantes jusqu'à 22h. C'est l'heure de l'appel à la prière. On revient tout de suite après. On évoque à présent cette exposition intitulée Nature de l'artiste plasticien Bashir Benchir que Sid Ali Fares a rencontré. Artiste plasticien caractérisé par des œuvres fidèles et précises de la nature, avec un parcours remarquable par sa diversité de trames, de styles et de techniques qui repoussent les frontières de l'art figuratif. L'artiste plasticien Benchir Bashir. J'ai toujours été passionné par l'art figuratif, mais c'est après des études de beaux-arts par le professeur Camille Leroy et Sahoul Abdelrahman que j'ai décidé de me lancer pleinement dans la peinture. Je suis principalement influencé par la nature et j'essaie de travailler sur la toile, par des paysages, des marines, des centres traditionnels de cabine et autres choses. Vous exposez à la Galerie Réche Haddad de Dédouchmoura d'une exposition intitulée Nature. Je suis amoureux du patrimoine algérien pour trouver dans mes toiles dessins le travail traditionnel des femmes. Il y a aussi l'Amérique d'Alger, par exemple. Est-ce que vous avez un message à transmettre aux jeunes artistes ? Mon message aux jeunes artistes est de ne pas se laisser décourager. Et il faut accepter l'idée que le succès ne vient pas toujours immédiatement. Ce qui est important de travailler beaucoup et de continuer à créer. Pour découvrir l'exposition de l'artiste plasticien Bachir Benchir, une seule destination, la Galerie Réche Haddad de Dédouchmoura d'Alice Moura 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 d'Alice Moura. Moura d'Alice 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 Moura d Le but à zéro tout d'abord dans le temps réglementaire et après prendre le dessus dans les tirs au but 4 à 3. Et en Coupe de la Confédération Africaine de Football, aujourd'hui à 18h, le CS Constantine qui sera face au représentant gagnant le Nzotreman. Donc ça sera à partir de 18h au stade Chahid Hamlawi. Demain, le deuxième représentant en Coupe de la Confédération, l'USM Alger, qui accueillera l'autre représentant tunisien, le stade tunisien. Ça sera demain à partir de 18h au stade Miloud Hatfi Doran. Il y a aussi la Ligue 1 ce samedi. Avec un seul match au programme, il mettra aux prises le paradis athlétique. Le balai Souchelov, ça sera à partir de 16h au stade du 20 août 55. Et hier, l'Olympique de Herbou qui a réussi ses débuts en Ligue 1 en s'imposant un but à zéro, donc à domicile. L'Olympique de Herbou, on rappellera, nouveau promu en première division. Donc il a battu le NC Magra. Il y aura une journée de Ligue 2 aujourd'hui avec le groupe Centre-Ouest, avec une affiche à retenir entre le RC Kouba et le Nasser Hussindé. Ça sera à partir de 16h. Merci Ali Hamouch. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. A toute l'équipe qui nous a accompagnés, Ahmad Dadou et Amin Seghni étaient à la réalisation. C'est-à-dire à la technique. T'as-le-goum à la régie d'antenne. Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amin Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.